Suite aux nombreux dislikes de la précédente vidéo, Nounours Saring, ah oui c'est comme ça qu'il s'appelle, se remet de ce choc. Oh punaise, à peine j'arrive on est déjà en train de couler. Le koala quant à lui en comprend que les gens veulent le voir plus souvent. J'en comprends que les gens veulent me voir plus souvent. Et c'est donc en ce temps de trouble que commence la vidéo. Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des différents types de chocolat. Oh mais les guerres de l'agre concombre, c'est la chaîne de Paul. Oh toi je savais que tu serais un méchant. Pouvoir des commentaires. Pouvoir des commentaires. Pouvoir des commentaires. Une dernière parole. Je reviendrai. Salut, j'ai manqué quelque chose ? Salut les gens, aujourd'hui je suis désolé mais on va augmenter notre QI. Je sais de quoi ça a l'air, jurer, c'est pas des théories. En fait, je vais vous donner l'origine de ces deux énergumènes aux caractéristiques singulières. Pour rappel à tous les gens qui ne savent pas qui c'est, y'a pas de honte, Pokémon Soleil et Léunis est sorti et ce sont les légendaires principaux du jeu. On va tout d'abord vous expliquer les bails dans le Poké Game. Ça va être long alors accrochez-vous à vos slits. N'utile de vous faire part que Pokémon a une genèse vraiment, vraiment poussée. Genèse disponible dans les vidéos en description participante pour votre santé, regardez-en plein. Pour ne pas que vous vous endormiez parce que la vidéo serait trop longue, j'ai décidé de faire passer cette partie. Parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont déjà bien fait sur YouTube, alors allez les regarder. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui, moi aussi j'ai adoré. Mais ce sur lequel on ne tente pas assez de lumière, c'est que cette mythologie se forme d'un folklore mondial. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Les légendaires de la 6ème génération, Xerneas, Iveltsal et Sigard sont en fait inspirés de la mythologie nordique. Et les banquets de l'histoire. Ils sont en fait Ektirnir, Eisberg, littéralement la valeur de Kadok, et Nidog. Ces trois-là vivent autour de l'Igdrasil, l'arbre-monde dont les racines et les branches sont des autoroutes entre les multiples mondes qui sont aux extrémités de chacune. Du coup, Thor, c'est pas du tout du bullshit ! Le cerf, il nourrit l'arbre sur le sol, l'aigle dans les branchages dont la taille de ses ailes est si grande qu'elles sont capables de générer un vent glacial dont le vent fait écho dans le royaume des morts, rapport au jeu ! Et le serpent-dragon qui vit entre les racines de l'arbre et qui garde férocement l'arbre pour pouvoir se délecter de ses racines. Wow ! Ils font rien à la légère, chez Gamefruc ! Mais euh, t'as toujours pas parlé du sujet de la vidéo ! Oui, bah j'allais y venir ! C'est pour montrer aux gens qu'ils vont loin dans leur recherche ! Alors, Solgaleo est de type Psi-Acier. Alors, pourquoi qu'il représente le soleil et qu'il n'est pas de type Feu ? Eh bien, c'est simple. Le soleil n'est pas une boule de fr... En effet, pour qu'il y ait une combustion, il faut de l'oxygène. Ce dont le soleil ne dispose pas. La réaction est une fusion nucléaire et il est donc composé de plasma. En astrophysique, on qualifie de métal tout élément chimique plus lourd que l'hydrogène et l'hélium. Comme, par exemple, le plasma. Ainsi, tous ces éléments sont du point de vue astrophysique des métaux. Il est donc logique que Solgaleo qui représente une étoile soit de type Acier. Même si nous le verrons, ça va bien plus loin que ça. En plus, les hiérarchies, c'est pareil, et ça ne gêne personne. Et le type Psi, c'est parce que les trois quarts des trucs de l'espace sont types Psi, voilà. Solgaleo a pour étymologie le latin Sol, soleil, et Léo pour Lyon. Et c'est pas fini ! Galéo voudrait dire se coiffer d'un casque. Si, si, j'ai vérifié. Référence à son corps de métal et sa crinière, j'en sais rien. Et c'est pas fini ! Bien sache que Galéo pourrait aussi venir de Galio, qui veut dire deux choses. Premièrement, Galio est une catégorie de plantes en espagnol dont fait partie le lotus tigré, Aka, lotus d'Egypte. Une plante qui ressemble beaucoup à notre gros lion avec sa crinière. Dans la mythologie égyptienne, ce lotus est associé au soleil car il s'ouvre grâce à la lumière et se ferme à la nuit tombée. Mais oui les amis, le lotus est considéré comme celui qui a donné une naissance au soleil et a une valeur hautement spirituelle. La deuxième est que Galio signifie le gallium, un métal qui pourrait être la matière dont est fait sur Galio. Mais t'as pas dit qu'il était fait de plasma ? Ah non, non, moi j'ai dit qu'il était lié au soleil, pas qu'il l'était, le soleil, nuance. Et c'est pas fini ! Regardons un peu le design de Pokémon soleil. Il peut se retrouver sur ton visage de face avec la crinière pour les rayons. Enfin, à peu près. Mais en fait, oui, mais non. Regardez la magie. C'est en fait une éclipse vue en vue subjective. Tiens, d'ailleurs, bon, alors, on regarde, voilà, déjà, bonjour, Lunala et l'explication de son design, une des explications. J'ai pas dit. Et ensuite, regardez ça, en fait, c'est une éclipse vue depuis l'espace. Ça fait beaucoup d'informations. Du coup, je suppose que si je vous disais que seul Galio, ça fait quand même vachement penser à Galilée, l'astronome qui a prouvé que la Terre tournait autour du soleil, ça ferait un petit peu trop. Bon, parlons de Lunala ! Qui veut dire en latin lune et elle. Cette être bizarre fait vachement penser à une chauve-souris ou une viverme qui font évidemment référence à la nuit. Mais ça serait la sous-estimer elle aussi puisque plusieurs pistes d'origine sont envisageables. Tout d'abord, son corps squelettique, son teint blanc et son type spectre semblent bien être inspirés d'une chauve-souris fantôme ou d'une chauve-souris spectrale. Deux espèces qui se distinguent de leurs homologues par la peau de leur corps si fine que l'on observe leurs os. Ils sont aussi parmi les plus grandes espèces de chauve-souris existantes. La chauve-souris spectrale a elle-même inspiré le dieu de la nuit dans la mythologie maya, Kamazots, un dieu chauve-souris squelettique de la nuit, de la mort et des sacrifices. Tandis que son opposé, Kini Shajiao, qui veut aussi dire au visage solaire, est un jaguar qui s'occupe de gérer le soleil. Comme par hasard ! Oui, ben c'est pas un ion ! Euh, tu me fatigues. Euh, samedi, on va prendre un chocolat et on reprend la vidéo après. Ouais, bonne idée. Puis, il y a plein de trucs dont on doit parler, donc, il faut en le faire plus tard. Eh, dis-la. Non, mais, t'es au courant que je peux marcher tout seul, quand même. Je suis pas un bébé, hein. Oh, c'est pas ton râleur. hum, c'est super bon. Euh, tu me donnerais la recette, hein. Ah, c'est simple. C'est pas ton squeak. C'est rigolet. Ah, je suis retournée dans la chambre de Paul. Ah, ah, qu'est-ce que je vois là ? le script de sa vidéo. Ah, ah, je suis méchant. Ah, on a bien mangé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on peut retourner au boulot maintenant. Bah, il est où l'oursarine ? Bah, il est où notre scénario ? Bah, je sais pas, il est déposé là. Quoi ? Mais, mais, il a disparu ? Non, non ! Non ! Sous-titrage ST' 501